Bonjour à tous, alors, je suis en train d'essayer de faire un petit truc avec l'orange avec Intel Inside, notez que j'ai retiré le logo orange. J'ai aussi retiré le tiroir carte SIM, tout ça pour avoir accès à la tranche et faire un peu de levier avec une pointe pour commencer à ouvrir la coque arrière. Et j'ai commencé à me servir d'une carte SIM-free, il faut bien que ça serve à quelque chose pour démonter le tour. Vous voyez, il y a plusieurs clips, donc là je commence à démonter. Je vais finir de déclipser le tour de la coque et on va voir ce qu'il y a là-dessous, si j'arrive à enlever le bas sans tout péter. Retour de l'intervention de la carte, qu'elle serve encore à quelque chose. Voilà, il y a un truc collé. Hop, l'autre côté. Tu peux le faire, FreeMobile, tu peux le faire, montre-nous que tu serres à quelque chose. Et bien voilà. Alors, j'imagine que la coque, la colle qui est en dessous doit servir de garantie, un truc comme ça. Ça a été détaché, il le voit. Bah non, de toute façon, il ne le verra pas, il faut qu'il le détache pour le voir. Donc là, on voit qu'il y a le petit mécanisme pour libérer le tiroir de la sim, on s'en fout à la limite. Il y a le flash qui est donc du coup intégré avec un petit connecteur. Et ici, ce qui doit être l'antenne NFC. Et là, il y a un QR code que je ne sais pas à quoi il ramène. Il y a le numéro, il met. Il y a la batterie qui, on le voit bien, est intégrée. Là, on voit le câblage qui est relié. Sans indication, donc sur la batterie. Le flash, ici, avec le connecteur pour le flash et l'appareil photo ici. Et ici, il y a des petits connecteurs pour l'antenne NFC. Et vraisemblablement, c'est à peu près tout ce qu'on a d'intéressant là-dessous. Ouais, vraisemblablement, c'est tout. Et en fait, il y a ça, ici, ce petit slot. Donc, qui a l'air tout à fait soudé à la carte mère. Et qui... Est-ce que j'ai ce qu'il faut sous la main ? Je pensais avoir une micro SD, visiblement. J'en ai pas. C'est un peu le bordel. Je pensais en avoir une, pas loin. Une qui ne marche plus, mais une quand même. Donc, dans quoi j'ai bien pu mettre la carte micro SD qui marche ? C'est une grande question. Bon. Je sais pas, donc tant pis. Donc ici, on voit ce qui est en fait un slot micro SD. On peut y mettre une micro SD. Ça m'embête de ne pas retrouver la mienne, quand même. Bon, je sais pas où elle est, tant pis. Je vais pas vous faire patienter. Donc, on voit bien qu'on a le slot micro SD. Donc, bon, tout ça pour montrer qu'on peut bien retirer la coque. Donc là, il y a des autocollants ici et là. Peut-être pour décourager, je fais d'enlever la coque. Donc, le saut de garantie, il est sur cette vis-là, en fait. On le voit. Sinon, il y a plusieurs vis. Il y a un autre saut de garantie là. Donc, il y a sinon, pour démonter après, visiblement 6 vis format Torx. Voilà. Les autocollants ici, qui semblent être une antenne. Skycross GPS. C'est le GPS. Et en bas, il y a une autre antenne. C'est Skycross Main. Donc, j'imagine tout ce qui est GSM. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire à l'intérieur. Il y a Paul O'Brien de Modaco qui aurait vu un petit levier qui détecte la présence du capot arrière ou pas. Et qui pensait au fait que ce soit une condition pour le route, pour le flasher. Je ne vois pas de quoi il parle. Mais si on voit le vibreur, là, ici, c'est peut-être marrant. On va faire vibrer le truc. Et voilà. Donc, ça tourne. C'est super intéressant. Même si vous ne saviez pas comment marche un vibreur, maintenant, vous le savez. Donc, voilà pour l'intérieur du Intel Inside by Orange ou le San Diego ou quoi que ce soit. Donc, on remet le truc. On reclipse bien tout ça. Voilà. Tout est reclipsé. Et je peux y remettre ma carte SIM. Notons que, pas besoin de le redémarrer pour qu'il détecte la carte SIM. Ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà pour cette vidéo. Pour vous montrer qu'on pouvait avoir accès aux entrailles de la bête. Hop. 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 Merci.